Dans cette vidéo, nous continuons à parler des adverbes, conjonctions et expressions courantes en français. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé des mots « aussi », « ainsi » et de leurs dérivés, ainsi que les conjonctions de coordination « et » ou « soit » et « ni ». Dans cette vidéo, le premier mot dont je vais parler, c'est « même ». Tout d'abord, « même » est un adjectif qui indique l'égalité, « same ». Par exemple, « je voudrais la même chose ». « même » est aussi utilisé pour effectuer une mise en évidence après un pronom disjoint, « self ». Par exemple, « je l'ai fait moi-même ». « Même » est aussi un adverbe qui indique une gradation, « even ». Par exemple, « il ne s'est même pas excusé ». « Quand même » et « tout de même » sont des adverbes de restriction, « just the same, nevertheless ». Par exemple, « il s'est quand même excusé ». « Il s'est tout de même excusé ». « Quand bien même » est une conjonction de concession suivie du conditionnel. Elle signifie « even though ». Par exemple, « quand bien même elle serait venue, sa présence n'aurait rien changé ». « De même que » est une conjonction qu'on utilise pour ajouter de l'information, « as well as ». Par exemple, « l'université a organisé des ateliers de même que des cours en ligne ». « De même que » « de même » est une conjonction qui indique la comparaison, « just as » « so ». Par exemple, « de même qu'il n'a pas voulu y aller hier », « de même il n'ira pas demain ». « Et même si » est une conjonction qui indique la concession, « even if », « even though ». Par exemple, « j'assisterai à votre concert même si je n'aime pas la musique classique ». « Si » est une conjonction qui indique la condition ou l'hypothèse, « if ». Par exemple, « on peut aller au cinéma si tu es libre ». « Si » est également une conjonction qui introduit une interrogation indirecte, « if », « whether ». Par exemple, « elle m'a demandé si nous partions en vacances ». « S'il te plaît » ou « s'il vous plaît », « exprime une requête polie, « please ». Par exemple, « je peux aller au cinéma s'il te plaît ». « Si » est également un adverbe qui exprime l'intensité ou la conséquence, « so ». Par exemple, « j'avais si faim que j'ai mangé tout le gâteau ». Enfin, « si » est une réponse affirmative à une question négative. Par exemple, « tu n'aimes pas le chocolat ? » « Si, j'adore le chocolat ». Et enfin, nous avons « encore ». « Encore » est un adverbe qui indique la répétition, « again ». Par exemple, « fais-le encore ». Il exprime aussi la persistance, donc on peut le remplacer par « toujours ». Il signifie « still ». Par exemple, « Martin fait encore pipi au lit ». Et enfin, la négation « ne pas encore » signifie « not yet ». Par exemple, « es-tu déjà allé à Paris ? » « Non, pas encore ». Bon travail, au revoir.